Le principal défi qui était posé à ce gouvernement c'était de faire un peu différemment de ce qui se fait habituellement sous deux rapports. Le premier rapport, je prends ça comme des exemples, c'est effectivement cette chose bizarre qui est faite, une sorte de propagande qui va laisser les élèves seuls face à la thématique du vaccin avec ces débats qu'on organise, on ne sait pas très bien comment, dans le but sans doute de faire une forme de pression collective sur les esprits réfractaires en évacuant parfaitement les parents de ces préoccupations. Dans la conception qui est la nôtre, ce sont les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants et sur des sujets aussi graves que cela, la santé de leurs enfants, il est anormal que l'État décide de préempter d'une certaine manière la réflexion et la position des jeunes. Et deuxièmement, regardez ce qui se passe en ce moment sur la question des récupérateurs d'air. Beaucoup de communes font l'effort d'investir dans du matériel qui permet de remplacer l'air plus vite ou de le purifier pour faire en sorte que sur le plan sanitaire les conditions d'exercice dans les classes soient meilleures. J'ai été maire et je pense que c'est une chose que je ferai assez volontiers. Je n'ai pas entendu mais peut-être qu'au Parlement on a d'autres fonds de cloche ou d'autres perspectives, je n'ai pas entendu que l'État était sur le point d'aider les communes qui font ces achats et qu'ils les subventionnent, qu'ils les soutiennent. Et donc, en laissant les communes d'une certaine manière face à leurs responsabilités, l'État se désengage. Bon, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier sujet, ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps, le désengagement de l'État sur ses responsabilités. Mais vous voyez, plutôt que de laisser les parents avec la communauté éducative aborder de manière collective ces questions de la santé des enfants. Et au contraire, d'aider les communes, c'est-à-dire de ne pas intervenir quand il faudrait ne pas intervenir et puis d'intervenir là où il faut, ben l'État fait l'inverse. Alors, sous l'égide du gouvernement Macron, c'est à peu près tout le temps pareil. On est habitué. Puis dernier point, il y a cette loi sur le séparatisme qui rentre en vigueur à partir de cette rentrée. J'ai fait partie de ceux qui l'ont combattu, qui sont très inquiets de ce que je considère là encore comme une mainmise de l'État sur nos libertés. Donc non, je ne considère pas que cette rentrée se passe sous un signe particulier qui soit meilleur. Je pense au contraire qu'elle manifeste le fait que, décidément, ce gouvernement demeure enquisté, en quelque sorte, dans de mauvaises habitudes qui ont fait pour l'instant le malheur du peuple français. Je reviens une seconde, si vous le permettez, à ce qu'on évoquait de la position de Xavier Lemoyne, mon ami maire de Montfermé, il y a quelques temps. Que fait le maire de Montfermé ? D'abord, il s'adresse à ses habitants en cas de son bulletin municipal, ce qui est son droit. C'est même assez fréquent que les maires parlent à leurs habitants dans les bulletins municipaux. Deuxièmement, que dit-il ? Il dit aux parents la chose suivante. Plutôt que de faire aveuglément confiance à toute une partie de la propagande scientifique qui est déversée sur le peuple français en ce moment, interrogez-vous sur ce que fera les vaccins, comme disait François-Michel Lambert à l'instant, qui sont des produits un peu bizarres dont nous n'avons pas la maîtrise, sur l'avenir de vos enfants, alors même que il me semble avoir compris là encore que le bénéfice d'être vacciné pour un enfant, particulièrement quand il est en place primaire, n'était pas si évident que ça et que rien conduisait à devoir effectivement envisager que ce produit-là soit donné pour des enfants. Produit dont on comprend qu'il ne protège pas si bien que ça, qu'il n'empêche pas d'attraper le virus, qu'il n'empêche pas de transmettre et il n'est pas sans effet secondaire, loin de là. Le maire fait donc son métier. Il alerte sa population sur des choses qui lui paraissent importantes et c'est sa liberté et sa responsabilité. Qu'un ministre, qui que ce soit, injurie un maire en exercice est d'abord pour moi quelque chose d'insupportable. Que deuxièmement, ce ministre-là qui n'a pas fait d'étincelle dans la gestion de la crise de face, c'est doublement insupportable. Et troisièmement, que cette espèce d'arrogance et de suffisance qui conduit le ministre à prendre position ainsi contre un élu de la République, alors d'une certaine manière c'est la cerise sur le gâteau. Ce que je conteste, ça n'est pas la prise de position de Xavier Lemoyne. Moi je suis comme tous les Français, au fond, n'étant pas moi-même médecin ni scientifique, même si j'ai d'autres manières d'aborder la réalité, j'essaie de comprendre ce qui se passe et franchement le gouvernement ne m'y aide pas. Donc le maire alerte sa population. Le gouvernement, plutôt que de taper le nez sur le nez des maires qui tous les jours, tous les jours, aident leur population comme ils peuvent, ferait mieux de se taire et de travailler plutôt que de prendre la parole pour dire des inepties pareilles. Regardons bien les huit affiches. En réalité, sur les huit affiches, une seule concerne la laïcité. C'est la dernière, celle qui est en bas à droite, qui parle du respect des croyances. Toutes les autres concernent la notion d'égalité ou l'intégration ou d'autres choses comme ça, ou de la liberté. Moi je ne peux pas faire reproche au ministre de l'Éducation d'essayer de propager des choses qui font partie de notre socle de vie commune. Il est même plutôt là pour ça, mais pas dans la confusion, pas dans le mélange, pas une espèce de bouillie conceptuelle qui n'a aucun sens. Alors je n'ai pas encore fait l'exercice, je m'étais promis de le faire dans ma journée, d'aller regarder ce qu'il y a derrière chacune de ces affiches. Mais si effectivement on y trouve la même volonté de propagande que celle qui préside au texte sur le séparatisme que le Parlement a voté il y a quelques semaines, alors je suis très inquiet. Et j'ajouterai à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur ce que disait le ministre Blanquer. En quelques mots, nous arrivons à la fin malheureusement de ce débat. Oui, écoutez, alors voilà, je crois qu'il y en a tellement à dire que je vais m'arrêter là. Je pense que sur cette question d'ARS, évidemment qu'il y en a qui abusent, mais comme partout, j'ai envie de dire, si le ministre fait ce constat, qu'il agisse et qu'il décide de distribuer cette ARS sous forme de tickets et pas sous une forme d'argent liquide. Mais il suffit que ce gouvernement parle, parle, parle et en réalité aligne les constats sans jamais rien faire. C'est quand même une des marques, là encore, de fabrique du gouvernement et de la présidence Macron depuis cinq ans.